Quid de la publication de l'apport en nature sans avoir eu recours au réviseur d'entreprise dans une société anonyme ? Bertrand Mario, bonjour. Quid de la publication de l'apport en nature sans recours sans qu'il y ait eu recours au réviseur d'entreprise dans une société anonyme ? Nous avons vu dans nos précédents exposés référencés ci-dessous que dans certains cas, l'apport en nature dans une société anonyme ne requiert pas de rapport du réviseur d'entreprise. Mais y a-t-il dans ces cas une obligation de publication au registre de commerce et des sociétés ? Une déclaration doit être effectuée dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport en nature et cette déclaration fait l'objet d'une publication au RCS. Elle contient les éléments suivants. Premièrement, une description de l'apport en nature concernée. Deuxièmement, sa valeur, l'origine de cette évaluation et le cas échéant, le mode d'évaluation. Troisièmement, une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins, petit a au nombre, petit b à la valeur nominale, ou allez, faute valeur nominale, petit c au paire comptable. Et le cas échéant, petit d, la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie du diaport. Et, petit c, une attestation attestant qu'aucune circonstance nouvelle ayant un impact sur l'évaluation initiale n'est survenue. Enfin, la dite déclaration doit aussi contenir les indications relatives à la valeur nominale des actions. A défaut de valeur nominale des actions, il faudra indiquer le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport, qui n'est pas effectué en numéraire, ainsi que le nom de l'apporteur. En référence, si cette vidéo est intéressante, vous pouvez la liker sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou d'autres services de podcast. Parce que ce podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, je vous invite à aller sur le site internet pour en voir la liste. Référence, donc, article 420-10, 7, à l'univers 1 et 2, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées, qui disposent. Lorsqu'un apport en nature, visé au paragraphe 4 à 6, est effectué sans recouvrir au rapport du révisé en entreprise, visé au paragraphe 2 et 3, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publication, conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre 5 bis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002, concernant le registre de commerce et les sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport, donc, premièrement, une description de l'apport en nature concernée, deuxièmement, sa valeur, l'origine, donc, deuxièmement, sa valeur, l'origine de cette évaluation et, au cas échéant, le mode d'évaluation. Troisièmement, une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au nombre, au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut, de valeur nominale au père comptable. Et le cas échéant à la prime d'émission des actions à émettre, en contrepartie de cet apport. Et quatrièmement, une attestation, donc, cette déclaration contient, donc, ensuite, quatrièmement, une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle, intéressant l'évaluation initiale, elle n'est survenue. Voilà pour la linéa 1 de l'article 420-7 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Et maintenant, s'agissant de l'article 420-7, à linéa 2, La déclaration comprend, en outre, les indications relatives à la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire ainsi que le nom de l'apporteur. Vous pouvez aussi, donc, vous reporter, comme nous l'indiquions dans l'introduction à nos exposés suivants. Évaluation, apport en nature, juste valeur, exercice financier précédent dans une société anonyme du 15 août 2020. Évaluation, apport en nature, actionnaire, détendant plus de 5% dans une société anonyme du 13 août 2020. Voilà, la réévaluation des actifs, juste valeur, apport en nature, société anonyme du 12 août 2020. Quid, de l'apport en nature, en actifs, autres que des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire, et ça, dans une société anonyme, donc, du 11 août 2020. Évaluation par un révisant d'entreprise, exception en principe, apport en nature, dans une société anonyme du 10 août 2020. Bertrand Mario, avocat d'accord. À très bientôt.